Des ateliers et des conférences organisées pour accompagner les étudiants entrepreneurs dans le développement de leurs compétences. Et parmi les domaines choisis figure la gestion, la communication et le marketing. Les participants y voient une belle opportunité d'échanger avec les experts de divers domaines. On fait venir des entrepreneurs qui discutent avec eux. Le moment fort du salon, c'est le flux. Au départ, on s'attendait à 30 personnes, mais quand vous regardez les listes de présence, on dépassait 100, 102, 105. Et le premier jour, si vous entrez dans cette salle, il y avait des stands qui étaient là. Les jeunes étaient venus avec leurs stands pour montrer réellement que ce n'est pas le blabla. Mais il y a des salons qui sont là, il y a des stands. Chacun expose ce qu'il fait. Mais bien entendu, ce sont les étudiants, pour certains qui sont encore sur le banc de l'école, mais qui ont déjà de petites entreprises. L'AUF, c'est un bailleur de compétences. Ils sont start-up dans des domaines variés, notamment de la technologie, la santé, l'environnement, l'éducation ou de la culture. Pour les formateurs, le salon a tenu son pari avec des formations personnalisées. Une formation participative. Parce que vous avez même constaté que ma communication a débouché sur l'exploitation d'un dialogue comme cas pratique. Donc, ce qui a été déjà fait par les autres, comme je le disais, que la génération spontanée n'existe pas, on apprend toujours de quelque part. On ne peut pas sortir un matin et dire que je deviens menisier ou mécanicien. Il faut aller vers le mécanicien pour apprendre la mécanique. Il faut aller vers le menisier pour apprendre la meniserie et devenir ensuite menisier. Donc, c'est comme l'entrepreneur, il doit aller vers des entrepreneurs qui ont réussi, qui sont des modèles, pour apprendre auprès d'eux. Et en ce qui concerne la communication, ces entrepreneurs peuvent mettre à leur disposition des astuces qu'ils ont utilisées, des outils qu'ils ont utilisés pour arriver au succès. Entre acquisition de connaissances et satisfaction, les étudiants apprécient tous les différents contacts noués ici. Ils se sentent soutenus dans cette aventure entrepreneuriale. C'est mon projet qui m'a motivée. Je pourrais parler d'une idée, parce que pour le moment, ce n'est qu'une idée. J'ai essayé de gratter, mais il me fallait des compétences, il me fallait apprendre comment faire pour rédiger un projet. Du coup, quand j'ai vu le salon des entrepreneurs, je me suis dit, mais pourquoi ne pas m'y rendre pour prendre plus de compétences et puis rédiger un bon projet. J'ai pris des connaissances nécessaires et j'ai même été servie plus que ce à quoi je m'attendais. Alors que les portes de l'atelier se referment, l'agence universitaire de la francophonie caresse déjà le rêve d'un autre rendez-vous, afin de consolider les acquis de futurs entrepreneurs francophones. Merci d'avoir regardé cette vidéo !